Bonjour, je m'appelle Christian Gellier, je suis professeur d'économie à l'Université de Toulousan, directeur de la Toulouse School Economics. Aujourd'hui, tous les partis sont dans une approche très colbertiste, c'est-à-dire que c'est l'État qui va dépenser des dizaines, des centaines de milliards d'euros pour résoudre les problèmes que les consommateurs ne veulent pas résoudre. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que ça va coûter en termes de pouvoir d'achat beaucoup, beaucoup plus cher. L'État français, depuis une dizaine d'années, subventionne le développement des panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons. Ça, c'est un coût pour la société qui se retrouve dans la facture de l'électricité payée par chacun. C'est un coût qui tourne autour d'entre 1 000 et 1 500 euros la tonne de CO2 économisé, alors que les DG et les jaunes ont dit non à une taxe de 50 euros la tonne de CO2. En fait, l'idée d'un prix du carbone, d'une taxe carbone, c'est l'idée qui est unanimement acceptée dans le monde occidental. C'est le principe pollueur-payeur qui dit que vous polluez et que vous payez le dommage répondant à votre pollution. C'est une règle non pas punitive, c'est une règle d'incitation, c'est une règle qui cherche à faire en sorte que chacun prenne compte dans ses décisions de se rendre au travail avec sa voiture ou de prendre l'avion ou d'acheter des biens qui sont coûteux en énergie fossile, d'intégrer dans leur décision de le faire les dommages que cela génère à autrui aujourd'hui, dans 20 ans, dans 20 siècles et dans deux siècles. Chaque Français émet entre 5 et 6 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. La meilleure estimation qu'on puisse avoir du prix du carbone, c'est autour de 50 euros la tonne de CO2. Et donc, quand vous faites la multiplication de 6 tonnes par habitant et par an par 50 euros la tonne de CO2, ça fait environ 300 euros. Vous savez, quand on rejette toutes les approches incitatives, l'alternative c'est quoi ? Il y en a deux. La première, c'est faire la quête, d'avoir dit aux gens d'être sympas avec l'environnement et espérer que les gens altruistes répondent positivement et fassent des efforts. Désolé, ça ne marche pas. L'alternative, c'est ce qu'un certain nombre de philosophes ont proposé aujourd'hui, c'est la dictature écologique. La tasse carbone est la solution préconisée par l'essentiel de la communauté des économistes académiques parce que c'est un mécanisme qui permet de coordonner l'ensemble des efforts de vous et moi en faveur de la planète. Donc chacun, avec ce prix du carbone, recevra la bonne information sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour le climat. Sous-titrage Société Radio-Canada